C'est notre premier numéro, mesdames et messieurs, merci de nous regarder sur Malekia Télévision et bienvenue dans 10 minutes show, votre rendez-vous chaque week-end, prenez ce programme au sérieux puisque vous allez vous faire plaisir en découvrant les vies privées des sportifs les plus riches, leurs coulisses, ce que vous ne connaissez pas sur eux, c'est à découvrir dans ce programme. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, salut à tous ceux qui nous regardent à partir du quartier Kimbo Amboa, je vous dis sincèrement merci et continuez à faire confiance à Malekia Télévision. Depuis un certain moment, le magazine Forbes a établi une liste des 100 sportifs les plus riches du monde, c'est-à-dire on a Floyd Mayweiser en tête de ce classement pour l'année 2015, juste en bas, on a Manny Pacquiao et après vient Cristiano Ronaldo. Et comme chaque week-end, on va commencer à découvrir la vie privée, et bien évidemment les coulisses des sportifs les plus riches, comment ils sont arrivés à être plus riches, combien ils ont gagné par année, et bien c'est à découvrir dans ce programme. Et notre premier candidat, c'est tout simplement le boxeur Floyd Mayweiser, le talentueux boxeur qui a gagné le combat dix-huit siècles pour l'unification de la ceinture WBA et WBC en battant Manny et Pacquiao au Grand Madison Guardian de Las Vegas par contre des points. Alors entre une famille des bagarreurs et un boxeur talentueux qui a gagné beaucoup d'argent au courant de sa carrière avec quelque chose de plus de 300 millions de dollars bien évidemment. Mesdames et Messieurs, découvrez ce grand reportage de Malaycar Télévisions pour 10 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Une voiture à plus d'un million de dollars dans les rues de Vegas. Au volant de cette Bugatti Veyron Grand Sport, Floyd Mayweiser, le célèbre boxeur et champion de la WBA et WBC. En 2015, l'Américain est devenu le sportif le mieux payé de tous les temps et le plus riche du monde, selon le magazine Forbes, qui a publié un classement des 100 sportifs les plus rentables et riches. Floyd Mayweiser occupe la première place, force de caractère, personnage arrogant, boxeur talentueux au sommet de son art. Le patron de la Team Money est une machine à sous. Avec le combat du siècle qu'il a opposé à Manny Pacquiao, Floyd a empoché 300 millions de dollars cette année. Mieux que Tiger Woods et ses 115 millions en 2008. Son jackpot, il est doit à son combat Maypack avec un total de 150 millions de dollars. Floyd Mayweiser, c'est simplement l'athlète le plus cher du monde. Âgé de 38 ans, l'Américain n'a jamais perdu un seul combat. Alors comment est-il devenu le sportif le mieux payé et le plus riche ? Retour à Grand Rapide dans le Michigan. La famille Wader vit ici et elle est connue pour son côté bagarreur. Le père de Floyd, homonyme, fut boxeur professionnel en poids moyen. L'oncle Jeff Mayweiser et Roger Mayweiser sont des anciens champions. Avant de passer professionnel, Floyd disposait d'une grande expérience en amateur avec un palmarès de 84 victoires contre 6 défaites. La vie de Floyd Mayweiser s'est décrit en 5 étoiles. Égo surdimensionné, l'homme est une vraie superstar. Voiture achetée sur commande, une collection qui crève les yeux. Le boxeur n'a jamais caché sa richesse. Floyd Mayweiser, élu boxeur de l'année en 1998 et 2007 par Ring Magazine, fait sensation à chacune de ses apparitions. Comme ici le 17 février 2008, il est au chopé perdu de la WWE No Way Out. Alors que le Big Show dominé Rey Mysterio, Floyd monte sur le ring pour défendre le luchador mexicain en humiliant d'abord le géant avant de lui infliger quelques coups de poing et s'enfouir rapidement. Le conflit prend forme ensuite. Le Big Show avec un nez fracturé lui propose un face-to-face à WrestleMania 24. Un match façon David Gaudiat, gagné par le boxeur de Grand Rapide. Un boxeur qui se respecte possède un nickname, un surnom. Floyd Mayweiser en détient deux. Puddy Boy, donné par ses partenaires et Money. Floyd n'hésite pas à exhiber sa fortune comme lors de sa sortie de prison où il embarque dans son jet privé. Un million de dollars en petite coupure dans sa valise Gucci. Ses échecs ne sont jamais mentionnés tellement qu'il a des réussites. Même en pariant sur des matchs de basket ou de football américain. En décembre 2012, il mise 100 000 dollars sur la victoire de Golden contre Miami en NBA. Véritable showman pour les yeux de ceux qui le suivent, l'américain impressionne toujours. Loin des là, il a connu aussi des moments difficiles. Coupable de violences domestiques en 2011, il est condamné à passer 90 jours derrière les barreaux. Après, il sera visé par une plainte de son ex-compagne et mère de ses trois enfants sur les quatre. Le personnage est plus attirant en dehors du ring, jet privé, liars de dollars, montre en diamant, voiture de sport. Au mois d'avril dernier, il invite le journaliste de l'estlienne Stephen Smith chez lui dans sa maison de Las Vegas. 15 millions de dollars, cela semble un peu excessif pour cette voiture. Deux Ferrari 458 Spyder, trois Bugatti Veyron Grand Sport, une Lamborghini Inventator et une McLaren. Le boxeur possède également une Porsche 911 Turbo et une Ferrari GTB Fiorano. Rolls Roy, Bentley, Floyd a un goût démesuré, passionné du luxe. Il a une vie démentielle et peut souffrir une Bugatti Veyron livrée chez lui. En République démocratique du Congo, le sujet de l'argent peut être tabou. Rien sont les sportifs nationaux qui en parlent. Aux Etats-Unis, plus tu en as, plus tu l'exposes. Comme un symbole de puissance et de réussite. Floyd a né l'illustration parfaite. En 2014, il a gagné 84 millions de dollars. Seul son garage et son jet s'élèvent à 45 millions d'euros, soit l'équivalent pour lui d'un seul combat. Floyd alimente tous les fantasmes sur Instagram. Grosse cylindrée, collection hallucinante de lunettes, de montres, des bijoux. Le boxeur vit dans un monde qui dépasse parfois les limites. Sa fortune est estimée à plus de 350 millions de dollars. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme Money. Il est souvent entouré des stars, des rappeurs comme Young Thug, Justin Bieber ou Rick Rose. Floyd Mayneweiser l'avise sous des projecteurs. Il est plus qu'une star. Floyd Mayneweiser qui a gagné cette année 300 millions de dollars, mesdames et messieurs. Sa fortune est calculée à plus de 350 millions de dollars. C'est le sportif le plus riche et le plus cher du monde. Plus que Tiger Woods, plus que Mark Tyson, plus que tous les autres boxeurs que vous avez connus. Et toutes les grandes stars que vous connaissez. Floyd Mayneweiser, c'était notre candidat pour ce premier numéro des 10 minutes show. Et dans le buzz de la semaine, on va revenir d'abord sur cette image. On vous rappelle qu'à Roland Garros, il y a beaucoup de stars qui s'y rendent pour regarder les matchs de Roland Garros. Avec Richard Gasky, Serena Williams, toutes ces grandes stars-là du tennis. Eh bien, on est presque à la fin de cette compétition. Et pour le buzz de la semaine, regardez ces photos. On a eu d'abord en première position Roy Hudson, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre. Et puis après, il y avait Kamina Boker-Bowles, la forme du prince Charles. Et puis le cinéaste Antonio Banderas. Et bien évidemment, Keith Harrington de la série Game of Thrones. Et Bastien Schwein-Steiger ainsi que Drake. Drake, le rappeur américain, évidemment, une transformation maximale avec ce torse que vous êtes en train de voir. Ce torse, une véritable transformation. Ça fait plaisir puisque notre Drake a un petit peu fait de la muscu. C'est ce qui lui a permis d'avoir un corps de rêve. J'aimerais bien avoir un corps comme ça. Putain, ce corps. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 10 minutes show. Merci à tous ceux qui nous regardent sur Malika Télévisions. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Twitter. Merci aussi à ceux qui nous regardent sur YouTube, bien évidemment. Écrivez-nous sur Facebook. N'oubliez pas WhatsApp. On se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir et beaucoup de danse. Mesdames et messieurs, c'était le boxeur. La semaine prochaine, on se retrouve encore une fois de plus. Sous-titrage ST' 501